Tu as écouté l'histoire ? Moi, j'aime quand papa. As-tu bien écouté et observé ? Alors maintenant, réponds aux devinettes. Alors, voilà des objets que tu as vus dans l'histoire ou dont tu as entendu parler dans l'histoire. Alors, d'abord, essayons de les nommer. On commence en haut à gauche. Le revolver, les chaussures de marche, montre-les. La baguette, la brosse, la brosse à cheveux. Un livre Un ballon de foot Une guitare Un bonnet Une feuille Une bouée Un téléphone Une épuisette Un arrosoir Une boîte de conserve Un seau et une pelle Et une petite boîte Alors, regarde-les bien Et puis, ça t'aidera pour répondre aux devinettes. Voilà tous les personnages de l'histoire. Montre-les quand je les nomme Et essaie de te rappeler Ce qu'ils faisaient avec leurs petits garçons Ou leurs petites filles Dans l'histoire. Il y a papa lourd Papa chien Papa renard Papa panda Papa cochon Papa lapin Papa lion Papa sanglier Papa pia Papa pia Papa ours Papa gru Papa chat Papa koala Papa éléphant Papa fourmi Papa chamois Papa raton laveur Papa écureuil Papa taupe Alors, attention ! Tu es prêt à répondre aux questions ? Quel papa utilise la guitare ? Réfléchis bien Regarde à nouveau le livre si tu veux Regarde l'image précédente Tu as trouvé ? C'est Papa gru, bien sûr ! Bravo ! Quel papa aurait besoin d'un bonnet pour ne pas avoir froid ? Réfléchis un peu Quel papa vit à la montagne avec son petit ? Tu as trouvé ? Oui, c'est Papa chamois ! Bravo ! Alors, quel papa farceur s'amuse beaucoup avec le téléphone ? Quand il se passe le nez et dit Allô ? Allô ? C'est Tante Georgette ? Tu te rappelles ? Sinon, regarde encore une fois le livre Tu réfléchis ? Tu as trouvé ? Papa panda ! Oui ! Bravo ! Près de quel papa as-tu vu des feuilles ? Je t'aide un peu Il n'a pas de barbe Tu as trouvé ? Papa fourmi ! Oui, bravo ! Voilà ! C'était la première série de devinettes Tu en auras une autre série demain Alors, un conseil Écoute à nouveau l'histoire pour être prêt pour les devinettes de demain Merci à tous !